www.casarima.fr Beaucoup de gens, à l'âge de 23 ans, m'ont appelé « Maman Toumba ». J'étais encore très jeune. La Bible nous dit dans l'Hébreu chapitre 1, verset 7, qu'il nous dit ceci. Tu peux lire là où tu es. « Il fait de ses serviteurs les flammes de feu. » Ma naissance, c'est une histoire. Donc, je suis née des enfants dix, je suis quatrième. Je suis quatrième enfant. Et Dieu m'a appelé, comme il avait dit à Jérémie, « Je t'ai conçue, dès le ventre de ta mère, je t'avais conçue, je t'avais établie prophète des nations. » Le Seigneur est merveilleux. C'est lui qui se charge. Alors, ma maman avait trois enfants. Je viens d'une... Moi, quatrième, je viens après. Alors, un jour, au village, le village tout entier était venu chez nous, en courant. Ils ont dit à ma maman, « Maman, tu es enceinte. » Il dit, « Moi, je ne suis pas enceinte, parce que j'ai un enfant qui a six mois. » « Je ne suis pas enceinte, je n'ai pas encore vu, n'est-ce pas, ce que vous connaissez. » Et ils ont dit, « Non, nous, nous avons vu une étoile, étoile venant du ciel, en grande vitesse. » On l'appelle Bolide. Bolide. Et « Maman, tu es enceinte. » Elle m'a tremblé de voir que tout le village était, n'est-ce pas, chez nous là-bas. Ils ont vu, et bien, ils ont dit, « Maman, tu as un enfant mystérieuse. » Maman a dit, « Bon, je ne sais pas. » Maman commençait à trembler, et puis il y avait le tremblement de terre, tout ça, les choses bougèrent. Et bien, après, ils sont allés voir, après, ils ont vu une étoile, une partie d'étoile derrière. Et le chef du village a dit, « Allez-y. » Tout le monde, retournons, et demain, que personne aille au champ, que personne aille nulle part, nous tous reviendrons ici, pour les signes que Dieu nous a montrés. Et amener du sucre, amener du café, amener du thé, amener tout ça manger, du pain. Nous allons manger ici, nous allons fêter ici. Ils ont amené ces choses le lendemain, et la fête d'été. Maman, ma maman, jusque là, elle n'avait pas compris. Ils ont dit, « Maman, pour que tu comprennes, nous allons passer au test. » Nous allons passer au test. Premier test, ils sont venus avec une dame jeanne d'huile de palme. On a mis sur la tête de ma mère, comme ça. Après, deuxième jour, ils sont venus encore pour tester. Ils sont allés là où il y a l'eau qui coule. Eh bien, on a mis ma maman comme ça, et l'eau a disparu. Troisième test, ils sont allés à l'hôpital. Ils sont allés à l'hôpital, et là, on a dit que ma maman était enceinte de trois mois. Quelqu'un qui n'avait pas mis, quelqu'un qui n'avait pas vu du sang, et on va trouver, pour confirmer ce que j'avais montré aux villageois là, que, donc, il y a un enfant mystique qui est né là. Bien, bien. Moi, dans le ventre de ma mère, là où ma maman passait les choses, n'est-ce pas, comment on dit en lingua, ma tchitiso kawuka, et tout ça. Et, quatrième, je retourne un peu, test, quatrième test aussi, eh bien, on a mis ma maman les herbes. Les herbes, on appelle ça ma tchitchi. Les herbes, si tu n'es pas enceinte de cet enfant-là, ça va te brûler. Et si tu n'es pas, si tu es enceinte, ça ne va rien faire. Et on a mis ma maman à la hache là, eh bien, juste le matin, ça n'a pas brûlé ma maman. Et on a dit, voilà, quatre tests là, c'était la vérité. Eh bien, voilà. Moi, dans le ventre, je commence à passer, nous passons avec ma maman, là où il y a les champs des gens, et ça s'est séché, tout ça là, des choses mystiques. Et quand on passait, on dit, hé, la dame là, elle a un enfant qui détruit les choses. Je commence à aller, j'ai commencé à combattre les diables dans le ventre de ma mère. Alors, bien-aimé d'un enseigneur, Jésus est bon en grandissant. Maintenant, je commence à grandir. Comme le diable savait que j'ai un plan, Dieu a un plan pour moi, le plan merveillé pour moi, et bien, je me bagarre avec les gens, tout ça, le professeur, et bien, voilà, tout partout. Et bien, un jour, je grandis et je partais. J'ai même beaucoup de Dieu. À ce moment-là, j'allais à la messe, j'ai fait tout ça là. Et bien, il y a eu un moment où ça n'allait plus. Donc, je buvais, je faisais la petite vie, tout ça, prendre des hommes, des gens, et tout ça, ainsi de suite. Alors, je ne connaissais pas le Seigneur, vraiment. Un jour, on m'a parlé, n'est-ce pas, que je devais, j'étais devant la table, je buvais l'alcool, qu'on appelle ça chez nous, Tchit Champa. Je buvais même le Tchit Champa, là. Quelqu'un est venu au Nord d'eux, m'a dit Nbikabunda, que je connaissais, qu'il était maladif, et puis après, il n'avait pas du boulot autour et tout. Il vient, il me dit, Angélique, Angélique, Dieu a inspiré à mes parents de donner même le nom, Tumba, c'est ça, Bolide, étoile en grande vitesse, Tumba, Wamulu. Deuxième nom, Angélique. Donc, c'est des noms qui parlent. Donc, Angélique, c'est-à-dire, parmi des anges. Il y a les anges esprit, il y a les anges physiques, voilà. C'est comme ça. Angélique, le Seigneur m'a envoyé pour te parler de lui. Ce Seigneur ne m'aime pas. Il dit, il t'aime. Et regarde ce que tu fais, là, en train de boire, tout ça. Il ne savait pas que ce jour-là, j'avais acheté, n'est-ce pas, la poudre de batterie pour que, quand je vais finir mon dernier verre, que je mette la poudre là pour me suicider. C'est alors que Dieu, parce qu'il connaît le sien, partout où vous êtes, Dieu te connaît, Dieu te connaît ma soeur, Dieu te connaît mon frère. Il te connaît mieux que toi-même, tu vois. Mais comment il est sûr que je voulais me suicider ce jour-là pour envoyer quelqu'un pour me parler. Bref, nous sommes allés avec lui, jusque là où Moussa a dit là-bas, là, prêcher. À toi-bas. Arrivé là-bas, à un moment donné, Moussa commençait à dire maintenant des choses qui m'appartenaient, quoi. Ils disaient, oh voilà, il y a beaucoup de gens qui veulent même se suicider. Si tu es là, qui veut te suicider, il y a une place à la croix pour toi. Croix seulement en Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Et quand il a fait l'appel qu'on devait venir devant, je me suis levée, comme si quelqu'un m'a soulevé pour aller devant. Je pleurais, je pleurais, je sois, il fait quelque chose pour moi. Parce que vraiment, tout ce que j'aime, je ne vois pas. C'est pourquoi ça m'a envoyé à M. Soudé. Merci, parce qu'il a envoyé quand même quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Et là, j'ai vu une grande lumière dans la maison là où j'étais. Et il m'a montré comment j'étais la vie. Depuis bas âge, jusqu'à ce que j'étais 7 ans là, 23 ans. Eh bien, il m'a montré, je buvais, je faisais ceci, tout ça là. Une voix m'a parlé, il m'a dit, je ne suis pas un dieu de mort, mais je suis un dieu de vivant. Comme tu faisais tout cela, moi je te considérais morte quoi que vivante. Bien aimé, tu ne peux pas dire que tu connais le Seigneur aussi longtemps que tu n'as pas conquité les choses du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous ne devons pas faire comme les autres. Nous ne devons pas imiter comme les autres. Nous, nous sommes les gens mis à part pour le ciel. Alléluia. Alors, j'avais peur, j'habitais à Kassavoubou, je suis allé directement à Kitambo, là où il y avait le frère là. Je lui ai dit bonnes choses, je lui ai dit, là c'est comme ça. Il dit, ah bon, qu'est-ce que tu as vu, j'ai dit. Il dit, je t'amène déjà à mon frère, là où il y a Muzé à Dinabal. Nous sommes allés avec lui ce matin-là, et puis il commence à dire à Muzé, comment Dieu lui a envoyé de venir me prêcher, quoi, et tout, et tout. Et la vision que j'ai vue. Muzé lui a dit, Dieu est en train de me dire que cette femme que tu vois là, elle sera une grande servante de Dieu dans le monde, et Dieu va l'utiliser avec des grands miracles dans le monde. C'est une servante de Dieu. Alors, il faut bien vraiment l'encadrer pour que si elle est dans les besoins, tu donnes tout ça, tu ne sais pas combien, Dieu te payera. Et voilà, parce qu'elle a prié pour moi, et j'ai vu le monde à l'envers. Tout ce qui m'est plaisé, j'ai vu ça comme de l'avou, comme dit Paul, apôtre Paul. Alors, bien-aimé, dans le Seigneur, Jésus est merveilleux. Je vous dis qu'il est merveilleux. Il fait de ses serviteurs, de flammes de feu. Si vous regardez toutes les photos que j'avais montées hier aussi, donc, il y a toujours la gloire, quand je prie pour quelqu'un, il y a la gloire qui m'a envahie, il y a ses signes, tout ça. Donc, voilà. Un jour, après cette prière de l'homme de Dieu, j'ai demandé à Dieu de me donner un travail. Il m'a donné un travail, de travailler chez Kisombé, à Lysam. Un jour, j'ai entendu une voix, « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Toi, tu vas aller témoigner de ce que j'ai fait pour toi. » « C'est pas ça. » « Tout ce que tu auras besoin, je te donnerai. » « Que ce soit l'argent, que ce soit tout ce que tu veux. » « Mais toi, tu vas me servir. » « Après, j'ai abandonné ce travail. » « Eh bien, nous sommes allés, j'ai pris deux, avec moi, les évangélistes, deux hommes et moi, nous sommes allés à Benzangongo, prêcher là-bas. » « Donc, j'avais un feu, vraiment qui bruyait à moi. » « Je ne pouvais pas supporter, voir les gens en train de boire, comme même dans des bars, j'entrais partout. » « Eh bien, j'étais poussée par le Saint-Esprit, donc, il n'y avait pas moyen. » « Premier miracle, je venais de Manga Fulap vers l'église, j'ai tellement que je parlais, les gens disaient, « Est-ce que ce n'est pas la folie qui commence ? » « Je parlais sans frein. » Et on arrive, à un moment donné, il y a le chauffeur qui me dit, « Si Dieu était bon, pourquoi cet homme-là, il est comme ça ? » « Cet homme-là, c'est un papa costaud, qui avait des blessures partout, et derrière lui, il y avait des voitures, tout ça là. » « Quand il a dit si Dieu était bon, j'entends une voix, dis-lui de stopper. » « Papa stoppe, il l'a stoppé, et j'ai appelé, donc, ce fou-là. » « Je dis, viens, le fou arrive, je dis, qu'ils sont en toi. Nous sommes trois démons. Non, non, nous sommes trois esprits en lui. » « Jésus a dit, au nom de Jésus-Christ, comme ça là, il a crié, et j'ai pris mon pâne, je l'ai vêtue jusqu'à Chapa. » « Arrivé là-bas, nous avons dormi avec lui, j'avais pitié, une compassion. » « Oh là là ! » « Je demande, il me dit, « Maman, qui m'a amené ici ? » « Nous sommes venus avec toi. » « Non, j'ai vu trois anges qui m'ont transporté. » « Gloire à Dieu. » « Et deux jours après, non, non, les jours même qu'il a dormi, les enfants déjà sont venus, ils ont trouvé le pâne, il y a des sangs partout, tout ça là. Et la nuit là, on a un fric, donc, on a un réchauff, j'ai chauffé l'eau, j'ai commencé à l'humain, c'est tout ça, il avait honte de moi. « N'ayez pas honte ! » « Eh bien, je lui ai demandé, où est-ce que tu habites ? » « Moi, j'habite sur le 11 ans, 46, dans le Bissengo. » « Et nous sommes allés là-bas, bref, depuis le matin jusqu'au soir, on a parlé, parce que les gens le voyaient nuit, aujourd'hui il est habillé, eh bien, les gens ont glorifié le Seigneur. Les miracles l'ont commencé. Et j'ai entendu une voix qui me dit, « Tu verras plus que ça. » J'avais même peur, un moment donné, j'avais peur. Il dit, « Non, n'ayez pas peur, je suis avec toi. » J'ai prié pour les morts qui sont ressuscités, les paralytiques, ils ont marché. J'ai prié pour les gens qui n'ont pas de trône, ils ont des enfants. J'ai prié, donc, le miracle instantané, des fougueries, sur place, de 7 ans de folie, 30 ans de folie. Et quand je rencontre ces gens-là, sur place, le Seigneur qui est avec moi, il dit seulement, « Ouvre ta bouche, je le remplirai. Ouvre ta bouche. » Quand je donne l'ordre, et les démons s'enfuient. « Bien-aimé, je crois que comme toi, tu es là, tu m'as connu avec un cachet miracle auprès de l'homme de Dieu, Aïdine Abba. » Quand il a vu ça, partout où j'ai passé, et tout ça, il est venu me prendre pour que je sois habiter dans sa maison. Encadrement. Beaucoup de gens, aujourd'hui, ils avortent le ministère. Manque d'encadrement. Tout le monde le connaît. Qu'est-ce que le monde te connaît ? Tu connais quoi ? Tu ne connais rien. Alors, Moselle disait, « Bado, moi je bado. » Quand le Seigneur a parlé que nous puissions le servir, quand le Seigneur nous a choisis pour que nous puissions le servir, Moselle a dit, nous allons détruire trois choses qui tuent le serviteur. un, amour d'argent, l'adultère, aimer, comment, aimer, comment, donc, voilà, Dieu ne t'a pas, Dieu ne t'a rien dit, toi-même, tu t'es dit, apôtre, toi-même, tu t'es dit, je suis ceci. C'est toi qui t'es dit, c'est pas Dieu. Voilà. L'orgueil, il a beaucoup tué des gens, et beaucoup de gens ont avorté du ministère. c'est pour te dire, si Dieu ne t'a pas appelé, ne prends pas la grandeur, ne prends pas la, c'est pourquoi tu as vu, beaucoup de gens, ils ont commencé, aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ils se sont opposés avec leur père spirituel. Je voulais, une chose, que je voulais un peu pingler, que les gens, vraiment, suis-moi très bien, que je te dise, pourquoi j'ai quitté Zambé Malam. Zambé Malam, moi, je ne suis pas rebellée, je n'étais pas vraiment indifférente avec mon père, juste à ce qu'il meurt. Il m'a appelé, il m'a dit au revoir. Beaucoup de gens de Zambé Malam qui suivent là, ils savent. Il m'a béni, il m'a, il a parlé de, nous avons aussi même une cassette. Il m'a appelé, 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 c'est merveilleux. Alors, j'étais logé chez lui, un jour, vers les 23h, il dit au frère qui garde la parcelle, appelez-moi Maman Toum. On m'a appelé, je suis sorti, qu'il m'a dit, Dieu m'a dit que toi, tu prie pour moi. Ah, ça c'était un Dieu, Adjina Balaï, c'était Dieu pour nous. Vraiment, viens écouter, je suis resté avec lui, j'ai connu comment il est, et tout ça. Mais le Seigneur m'a dit, ne regarde pas, il était aussi, s'il commence à parler là, je me dis, non, 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 par exemple, il dit, Toumba, viens, viens. de gros mots là, donc, nous étions, broken, comme on dit en anglais, donc, je vais me fâcher comme ça, je vais me murmurer, comment il peut pas me dire comme ça devant les gens que je suis volaise, à un moment donné, il m'appelle, viens, cet argent là, je le retrouvais, qu'est-ce que tu dis, papa pardonne-moi parce que je voulais me murmurer, ah, c'est bon, ne me murmure pas, tu as compris, oui, et j'étais vraiment collé à lui, je l'aimais beaucoup, je le soutenais, donc je donnais, moi-même j'étais intercessrice, moi-même j'étais, c'est moi qui faisais le programme, ainsi de suite, mais quand on voyageait, c'est moi qui allais, me sois donné, aux gens qui préparent, comment ils mangent, ils mangent pas du seul, ils mangent pas ceci, tout ça là, il m'a beaucoup aimé, Adjina Bala, que son âme repose en paix, bien aimée dans le Seigneur, alors le mouvement, le réveil là, allez, le mouvement a commencé, maman tombé, maman tombé, moi, quand j'allais, donc je ne pouvais pas me rébeller, à mon père, les gens croyaient peut-être que, moi, j'étais rébelle, ou bien j'étais son concurrente, sa concurrente, jamais du tout, donc à chaque fois, lui parlait bien de moi, et moi aussi, je parlais bien de lui, comment ça a fait que, moi, je sois maintenant à Eiffa, et j'amène Mme Kudès, alors, un jour, il y a, j'habitais, ma campagne, il y a un directeur, il s'appelle papa Titeya, à ma campagne, j'habitais là, et les prisonniers, et les fougueris, tout ça, on était au nombre de 37 personnes, alors, chaque soir, on prie, chaque matin, on prie, ainsi de suite, on va, et tout, et tout, maintenant, avant d'arriver, là où j'habitais, j'étais d'abord, quand je suis allée, un couple, Tjibambe, et sa femme, ils m'ont payé le billet pour aller au Nigeria, après le Nigeria, j'ai vu combien les gens étaient bénis, les gens bénis, je te dis, les gens peuvent donner, même le front de, tout ça pendant, cinq, cinq fois, ils donnent, quand on dit, maintenant, on va donner le budget, ouais, tu ne peux pas voir quelqu'un vraiment en train de murmurer, il y avait les hauts chasses, qui mettaient, c'est-à-dire les protocoles, qui mettaient, chéris d'orça, il mettaient, n'est-ce pas, il mettaient, les voitures, si c'est le Messeresse, Messeresse, donc tu vois, bien, pour prier, je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Et d'abord, ça là, tu fais le miracle avec, à Juna Bala, tu fais le miracle avec, moi aussi, les disciples, tu fais aussi avec moi, mais pourquoi nous ne sommes pas bénis, Seigneur, pourquoi on n'est pas bénis? Il dit, oui, vous n'êtes pas bénis, va dire, n'est-ce pas, à ton peuple là, que je ne suis pas une voiture, pour qu'on me prie dans un garage, qu'on me construise donc un temple à la gloire de mon nom. Tu vas voir comment je vais faire. Lorsque je suis rentré, j'ai commencé à parler pour qu'on puisse, n'est-ce pas, bâtir le temple. Et, on écrivait les lettres anonymes. Ah non, j'ai vu, tu es parti, n'est-ce pas, au Régéria, tu parles plus bien, tu parles plus bien, donc tu parles que l'argent. Donc, tu vois, notre monde, il ne veut pas qu'on parle d'argent. Mais, la Bible dit, l'argent répond à tout. Sans argent, comment le veut dire, il va aller de l'avant, bien-aimé. Et Dieu a commencé avec moi, le miracle, le fou, le fou là, et ils se sont déjà abandonnés par leur famille, je les accueille. Allez, on reste avec eux. Une fois, il y avait 50 fous guéris, miracle. quand je parle là, peut-être que ta famille aussi était guérie, n'est-ce pas, au nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui guérie, c'est Jésus qui guérie. Eh bien, les verres, et tout ça, comme la Bible le dit dans Jacques, chapitre 1, verset 27, les gens demandent, quelle est la religion, la religion que nous devons suivre, quelle est la religion que nous pouvons suivre. Jacques dit, « La vraie religion, n'est-ce pas, il est sans tâche. » Et c'est consulter, consulter les verres et les orphelins. Donc, les orphelins, Dieu, il est Dieu des verres et des orphelins. N'est-ce pas, lorsque vous faites, n'est-ce pas, vous avez l'amour envers ton prochain, vous soutenez l'œuvre de Dieu, bien-aimé, Dieu, il n'oublie jamais le bienfait, ce que tu auras fait pour ton son nom. Alors, c'est pourquoi l'œuvre a commencé tout ça là. Un jour, on est là, à ma campagne, on vient de dire, oui, on a arrêté, papa m'a empagné, on te cherche. Ah bon ? On me cherche ? Le lendemain là, moi je dis, moi je ne vais pas aller là où on l'a arrêté, moi je vais aller à Mongafoula, chez Mosé. Arrivé là-bas, Mosé est venu, et, d'où ça là ? Un moment donné, je vois trois personnes, deux anciens, avec un soldat. Ils arrivent, oui, maman Toumba, c'est elle. Qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, Mosé nous appelle maintenant dans son salon, on entre, les militaires qui parlent, papa, j'ai trouvé les gens qui sont contre le régime. maman Toumba, la tête, ainsi que, passez, tchibabe, et, evangeliste, mianda, maman, passez, et tout ça là. Et, moi je dis, le Seigneur soit loué. Moi, en train de faire, donc, contre le régime, j'ai prié, je dis, papa, quand tu nous as montré la vérité, tu nous as montré la parole, moi je ne connais rien. Alors, cette histoire, qu'on montre, le preuve que j'ai, je suis contre le régime. Je suis allée partager avec le passé Chibabe, qui me dit, maman Toumba, cette histoire là, il ne faut pas regarder ça à la légère, nous allons partir voir Bolozi. C'est ça, il était responsable des bébés. Si tu arrives là-bas, ah, sache que, donc c'est fini pour toi. Le matin là, nous allons voir papa Bolozi, pour lui dire que voilà, il y a un militaire qui, n'est-ce pas, dit qu'il nous avait vus, bon, appelle-le, qui vient nous dire là où il nous avait vus. Alors, j'ai béni au Seigneur parce que papa Bolozi, il est en vie. Gloire à Dieu. Le lendemain, on nous convoque maintenant avec papa et nous, nous deux, avec le passé Chibabe. Il demande, dis-nous maintenant, donne-le les preuves qui montrent que cette dame là, et tout ça là, ainsi que suite. Et, ils sont contre le régime, ils ont fait des réunions, donnez les preuves. Papa a dit, oui, ce n'est pas moi, eh bien, il y a des gens, je vais venir avec. La nuit là, nous avons beaucoup prié, nous avons beaucoup prié. Vers les 4 heures, j'entends une voix, ma servante, ma servante, oui, chez moi, il n'y aura pas un faux prophète, un faux témoin, tu vas voir, 4 heures, et on a commencé à chanter, j'ai dit, « Maman tombe, on a chanté, on a glorifié le Seigneur, moi je dis, Seigneur, ne m'a pas parlé, il n'y aura rien. » Et le lendemain, Mose, il l'appelle, il vient avec, Batoukeke, et Djamba. Et on demande, papa Boloz, il demande, Djamba, c'est toi, oui, toi c'est Boloz, Donnez-moi les prèves que Maman tombeala ainsi que sa suite, ils ont, n'est-ce pas, comploté contre le régime. Non, mon colonel, non, mon colonel, nous ne sommes pas venus pour ça. Ah bon ? Vous n'êtes pas venus pour ça ? Et alors ? Et papa Boloz qui dit à papa que va, parce que ce n'est pas la vérité. Nous, nous voyons ce que cette dame est en train de faire. elle a prié à ma campagne pour la belle-mère du président Mobutu. Elle a prié pour elle, Maman Sengou. Elle était à la Goni. Elle est, n'est-ce pas, elle est guérie. Et elle a suivi Maman Sengou. Ils sont partis, n'est-ce pas, à Guadalité, passés par là. Cette dame, elle n'est pas dans la politique. Pourquoi vous avez vraiment préparé quelque chose de grand comme ça pour qu'on puisse la tuer ? Comme ça, vous allez la restaurer. Vous allez, donc pour dire qu'elle est avec son groupe, Maman Boki, maintenant pour dire autrement, alors, c'est pour vous dire que bien-aimé dans le Seigneur, dans l'œuvre de Dieu, il y a beaucoup de tentatives. Il y a beaucoup. C'est pourquoi Paul a dit, moi, qui me séparera du Christ ? Qui ou quoi ? Regarde, on était partis même là-bas au tribunal pour Jésus, pour rien, on n'a rien fait. Mais, si Dieu n'avait pas utilisé le Bolosi, on ne serait plus. Tu es bon. Si tu veux vérifier ça, va, il est là. Je ne sais pas si il est en Belgique ou quoi. Cherche-lui, donc cette émission peut s'en arriver. C'est la vérité, Ben-aimé. Tout ce que je dis, c'est la vérité. Alors, après, j'ai continué. À partir de ce temps-là, le papa a dit, non, 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 vous partez. Je n'étais pas excommenée, comme les gens disent, oui, Maman, tu m'as dit, Mme, 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 papa m'a dit, donc, je suis allé après le voir, il me dit, papa, c'est quoi ça? Oui, ce sont des gens, ils sont jaloux, des gens tout autour de moi, ils sont jaloux de toi, de ce que Dieu est en train de faire avec toi, c'est pourquoi. Alors, je dis, ok, toi, tu crois aux gens, tu ne veux pas croire à Dieu, c'est bien. Lorsque je suis partie, je suis restée en train de prier pour demander la direction au Seigneur. Mme, lorsque tu veux, n'est-ce pas, commencer une œuvre, demande le partenariat, demande l'œuvre, demande lui, parce que lui, quand il donne la vision, il donne provision. Le Seigneur m'a parlé, il m'a donné, il m'a donné une grande vision à IFA, Association internationale pour la foi en action, association pour s'associer avec tout le monde, international, parce que je vais contourner le monde avec cet évangile, foi en action, comme j'ai la foi, et bien, il y a l'action. Voilà, à IFA, on a commencé à IFA, donc partout, donc j'ai fait des campagnes, j'ai fait des campagnes, Jésus n'est pas, n'est-ce pas, seulement pour les hommes, et même pour les femmes. J'ai fait des grandes campagnes, si toi, femme, Dieu t'appelait, il y a des gens, les hommes qui s'opposent à toi, dis-leur, qu'est-ce que vous dites de maman Toubou ? Je suis femme, mais moi, Dieu Seigneur m'a dit, tu n'es pas femme, quand il y a un instrument, n'est-ce pas, que moi, j'utilise, c'est ça. Je sais, les femmes travaillent pour le Seigneur. Est-ce que vous savez, j'ai entendu parler que, une femme est tombée dans le péché, femme pasteur est tombée, non, c'est toujours les hommes qui tombent, tous les jours, ils tombent, et tout. Une femme qui prêche aux gens d'abandonner le mal, aujourd'hui, vous admirez ce serviteur-là, gagné par la femme, eh bien, il faut réfuser la parole-là, et Dieu va me condamner, parce que j'ai prêché aux gens, pour qu'ils aillent au ciel. Non, arrêtez, arrêtez les choses-là du monde, les choses-là, les coutumes, n'amenez pas les coutumes dans l'Évangile. L'Évangile, Jésus a donné la place à la femme, c'est pourquoi il est même sorti par le canard de la femme, n'est-ce pas, vous voyez, donc c'est un produit, n'est-ce pas, tout fait, la femme, auprès d'Adam, quand les hommes disent, oui, la femme avait prêché, avait fait ceci, vous condamnez toujours, vous condamnez, mais lorsque Satan est allé tenter Ève, la Bible dit, Adam était là, Adam, il y a aussi les hommes, femmes, comme il y a Adam là, toi aussi, tu peux être comme ça, quelqu'un qui drague ta femme, qui parle avec ta femme, toi aussi, tu es là comme ça, tu ne parles pas, après, il se dit, la femme, la femme prend le fruit, il donne à l'homme, la Bible dit, il a donné à l'homme, cette condamnation, ce n'est pas seulement à la femme, et l'homme aussi, gloire soit rendue à notre Dieu le Père, fais gaffe, mon bien-aimé Jésus revient bientôt, nous devons crécher la parole de Dieu, regarde, il a dit, je vous enverrai, dans un pays où coulent le lait et le miel, ce pays coule, le lait et le miel, je crois qu'en France aussi, n'est-ce pas, on nous donne le lait pour nos enfants, on donne à l'occasion familiale, on donne ceci, que Dieu bénisse les Français, nous devons aussi lui rapporter, n'est-ce pas, ce que nous avons, c'est Jésus de Nazareth, nous devons prier sans cesse pour eux, ils nous ont accueilli vraiment d'un bon cœur, que Dieu soit loué, merci, je suis la première femme qui a bâti, n'est-ce pas, une grande maison de Dieu, à ma campagne, si tu veux voir, ring numéro 1, l'achat de cette parcelle, j'ai sensibilisé les gens, nous avons acheté, construction, nous avons commencé, après, j'ai été chassé, les gens des Songui Songui, tout ça là, arrête, cet esprit des Songui Songui, de dire n'importe quoi, ils sont allés embrouiller, papa, tout ça là, et on m'a fait sauter, c'est pourquoi, on m'a fait faute, donc je n'ai pas, je ne suis pas jamais avec lui, rien du tout contraire, donc jusqu'à ce qu'il meurt, il m'appelait, c'est pour dire que, dans le Seigneur, la femme aussi peut bâtir, lorsque j'ai quitté, j'ai bâti, l'église là, c'est de 1000 et 3000 places assises, ma campagne, et puis, après, dans l'Aïfa, j'ai bâti un étage, haut et bas, j'ai vendu ma parcelle, j'ai vendu ma parcelle, n'est-ce pas, pour acheter, là où on a bâti l'église là, parce que je connais, je ne peux pas, te ramballer avec mon père, dans des tentes, non, non, on a bâti vraiment, le Woso numéro 10, on a bâti le deuxième temple, et partout, je passe, en tout cas, je bâti, à Sangani, le Seigneur a fait un grand travail, Je suis allé faire des campagnes partout, ainsi de suite. Donc, dans le compte d'Aïfa, dans le compte de Vénizabeth Malam, et tout ça là. Que Dieu soit loué. Dieu, il est Dieu, il ne change pas. Quand il t'a appelé, bien aimé, il ne faut pas dire que non, tout ça là, et voir les choses de chair. Non. Par exemple, comme tu me vois là, j'ai mis le maquillage, c'est là dans la pêche que Dieu a juste. Et si tu vois des photos miracles, là, j'ai le maquillage, ce n'est pas un péché. N'est-ce pas ? Bien porté. Nous sommes les ambassadeurs, nous représentons, n'est-ce pas, le royaume des cieux. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, porter n'importe quoi, tu vois. Sois loué Dieu. Que le Seigneur soit béni. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais le temps est courtant. Merci. C'est www.casarima.fr C'est la création de vos affiches et l'impression de vos affiches. Casa Rima, c'est aussi la location de vos salles de fête. Casa Rima Studio se trouve ici, en France, Kinshasa, en Angola, au Congo-Brazzaville, en Inde. Casa Rima est partout. Ne manquez pas, contactez-nous, 06 29 91 70 16 ou 01 48 12 86 82 3 rue Joseph et Etienne de Montgolfier 93 110, Rony, Soubois, Casa Rima Studio est là pour tous vos événements. Sous-titrage Société Radio-Canada